Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Congo Bustélévisions. Voici les principales articulations à la une de l'actualité, ouverture ce jeudi 21 juillet du sommet des chefs d'État à Ruchan, Tanzanie, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui engueille au menu la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, et puis arrestation du journaliste Jeff Kazadi et un journaliste américain, l'Union nationale de la presse du Congo, section Katanga, qui suit de très près la situation, dénonce la politique de deux poids, deux mesures, et exige la libération immédiate des sans-condition du journaliste détenu au cas chaud de la mer pendant que le journaliste américain a été libéré. Enfin, les prix de plusieurs denrées de première nécessité nécessitent de prendre la sonfeur sur les marchés de la capitale Kinshasa, le panier de la ménagère depuis un an. Aujourd'hui, on registre un déséquilibre récurrent. Consommateurs et vendeurs ne savent plus à quel sein se vouer. C'est tout pour les titans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouverture, c'est jeudi 21 juillet du sommet des chefs d'État Arusha en Tanzanie du 22e de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. La République démocratique du Congo est représentée assise-assise par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengui, en compagnie du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et plusieurs autres experts de la présidence de la République. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de ce sommet, notamment la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'insécurité dans sa partie Est, avec l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est important de mentionner que lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires, parce qu'il faut assurer la sécurité de ces biens et de ces personnes. Ici, nous, la République démocratique du Congo, nous réalisons que la sécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est, la République démocratique du Congo, nous avions plus de paix. Et ce n'est un secret pour personne que nous nous efforçons de nous battre pour arriver à résoudre ce problème sécuritaire. Problème sécuritaire causé par des groupes terroristes, des groupes armés, qui parfois trouvent leur base arrière, ou même certains appuis au sein des pays membres de notre organisation. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important, justement, et c'est pour ça que nous venons dans ces forums, pour justement garantir les échanges, les échanges qui peuvent permettre d'éradiquer ces problèmes sécuritaires. C'est pourquoi, moi, je voudrais ici saluer les décisions qui ont été prises lors des trois derniers conclaves des chefs d'État de la communauté. Elle était pleinement satisfaite des avancées sur le point de vue politique, sous l'égide de son Excellence M. Ouhu Kenyatta, président de la République du Kenya, et président sortant de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ainsi que les préparatifs du déploiement de la force régionale. Nous sommes également satisfaits, bien sûr, de la complémentarité existante entre le procès soutenir Oubi et celui de l'Ouana. Et puis le front dirigé contre le M23 a produit une accalmie relative, en dépit de l'activisme des ADF. Les inquiétudes sur la route Béni-Kassindi légèrement atténuées. Seulement la localité d'Indimo et périphérie où l'attireur continue à être infligé. C'est le tableau de la situation sécuritaire actuelle peint par Maître Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. C'est pas d'eau en sigle, des précisions dans ce reportage d'Esther Pineda. Coup d'épée dans l'eau. Toutes les tentatives diplomatiques autour de l'insécurité qu'a élu domicile à l'Est de la République démocratique du Congo donnent nullement solution en faveur de la paix. Selon Maître Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, c'est pas d'eau en sigle, la situation demeure préoccupante, en dépit de la calmie enregistrée dans quelques localités. Il faut dire que la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu, comme dans la province de Litori, est toujours préoccupante. Bien qu'il s'agisse du front contre le M23, il s'observe une sorte d'accalmie, mais une accalmie relative, parce que nous savons que ces terroristes sont toujours imprévisibles. Il s'agissait de la partie grand nord de la province, Nord-Kivu et le nord de Litori. Ce sont les ADF qui continuent à faire parler d'un massacre des civils à cœur joie. Mais les inquiétudes qui s'observaient sur la route Beni-Kassindi peuvent être légèrement atténuées, parce que nous n'avons pas déploré ces derniers jours des attaques contre les véhicules ou contre les populations civiles. Par contre, ce sont les FRDC qui ont connu certaines prouesses contre cet ennemi en neutralisant certaines entrées dans le secteur de Rwenzori. Cependant, à Nitori, dans le territoire de Rwenzori, ces terroristes ont massacré encore des civils. Au niveau des Ndimo et dans la périphérie d'Otomabert, ils sont en train de fliger la terre à ces populations. L'on se rappellera que la tripartite de l'Rwanda RDC Angola, qui a débouché à l'élaboration d'une feuille de route, semble accoucher d'une souris. Derrière le sommet de Nairobi, au cours duquel certaines factions du M23 et autres groupes terroristes avaient pris l'engagement de cesser le feu, n'avait été qu'une simple distraction. Pour rappel, la rencontre de la commission mixte RDC Rwanda, mise à pied, ont vu trouver un terrain d'entente entre les deux États. Prévu, le 12 juillet, a été renvoyé, s'inédit. Dans le même registre, les forces armées de la République démocratique du Congo n'étolèrent aucune infiltration dans ces zones à la suite du communiqué du M23, daté du 20 juillet 2022. C'est le colonel Guillaume Dicquet-Kaïko, porte-parole de l'opération Sokola 2, qu'il a dit ce jeudi au téléphone de notre consoeur Déboa Wamba. Chaque fois qu'ils viennent, qu'ils veulent violer et cesser les feux, les différentes traînes commencent toujours par l'ancès déjà des communications. Pour leur dire que, de fonds armés, la République démocratique du Congo, ne s'occuperont aucune infiltration dans ces zones. La réaction ne va pas se faire la table, elle sera très 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 forte, parce que nous sommes prêts et nous y travaillons. Moi, je parle de la communication. Vous m'avez posé une question sur la communication, d'autres questions, posez-les à qui ? Sécurité encore au-delà des pertes en vie humaine, mais entre dégâts matériels, la situation des guerres qui sévit au nord, Kivu et en Iturie et sur l'ensemble de la partie est de la RDC, impacte négativement les secteurs du tourisme. Plusieurs aires protégées se trouvent à ce jour menacées, en dépit des efforts qui nécessitent de fournir le chef de l'État. C'est pour cette raison que les ministres de la Communication et Média, Patrick Mouyaya et celui du tourisme, Maudéon Timba, ont aussi le temps pour dénoncer le silence et la communauté internationale. C'était le mercredi 20 juillet au cours d'un spécial de fonds presse dans la salle de la RTNC. Le reportage d'Esther Pinda. Pendant que se tient au Rwanda les premiers congrès africains sur les aires protégées, le gouvernement congolais a voulu, à travers le ministre de la Communication et Média, ainsi que celui du tourisme, dénoncer la duplicité et la politique de deux poids deux mesures de la communauté internationale, qui a du mal à condamner la guerre imposée à la RDC qui se déroule dans une aire protégée, le parc de Virunga. Patrick Mouyaya et Maudéon Timba sont formels. Le pays des Félix-Antoine Chisekedi n'exclut pas la possibilité de confier la gestion des aires protégées aux militaires afin de mettre fin à l'activisme de groupes armés. Nous passons aujourd'hui pour compliquer enfin de dénoncer les dépoids des mesures sur la protection des patrimoines universels. Nous avons vu au Mali, lorsque les patrimoines universels, les mosquées anciennes du Poumoukou ont été attaquées par les groupes terroristes, eh bien, la communauté internationale s'est soulevée. Aujourd'hui, la RDC a laissé pire du mille mille hectares des secteurs de ces fonds et flores comme apport à l'humanité. Et nous faisons face à une hypocrisie. Nous sommes là aussi pour démontrer, en tant que ministre des secteurs, les conséquences de cette guerre dans mon secteur du Poumoukou. Autre sujet abordé, les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers lancés il y a peu par le gouvernement. Le ministre de la Communication et Média justifie la démarche du gouvernement par des impératifs sécuritaires et sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, nous devons assurer la montée en puissance de nos forces armées. Nous devons être en mesure de mobiliser nos ressources. Alors, pourquoi on va se délaisser des possibilités, des ressources pour nous donner la puissance qu'il faut pour faire respecter notre souveraineté, notre intégrité territoriale ? Pourquoi doit-on hésiter à utiliser ce que nous avons simplement parce qu'il y a des ONG qui vont s'éloigner pour dire ceci ou pour dire cela ? Nous, nous sommes dans une option où nous voulons trouver des solutions provergues de la population en même temps que nous sommes respectués de nos engagements souscrits à l'international. Alors, on ne doit pas nous faire peur pour nous dire, gardez votre potentiel pétrolier en l'état, ne les touchez pas parce que ça risque d'avoir les incidents sous la protection de l'humanité. Mais en attendant, quelle est la contrepartie que nous avons, y compris pour assurer la sécurité de nos territoires ? Agression rwandaise sous couvert des terroristes M23, impact sur les aires protégées de la RDC, ONG et Perspective. C'était le thème, arrêté lui. Pourquoi le faire derrière ? Et puis cette nouvelle, je le disais dans les titres, dans un communiqué des presses publié, ce jeudi 21 juillet 2022, les comités sectionnaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Katanga, informent tous les professionnels des médias, la République démocratique du Congo, l'opinion nationale et internationale, qu'elle suit de très près le dossier du journaliste Jeff Kasady, arrêté arbitrairement en exercice de sa profession, avec un confrère américain du nom de Nicolas Nyarkos. Elle dénonce également la politique de deux poids de mesure et exige la libération immédiate des 100 conditions du journaliste détenu au cachot de la NER pendant que le journaliste américain a été libéré. Et suivez cet extrait. communiqué de presse numéro 003-UNPC-S-4-22 Le comité sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC-S-Katanga, informent à tous les professionnels des médias de la République démocratique du Congo, à l'opinion internationale qu'internationale, qu'elle suit de près le dossier de M. Kasady Kamonga Jeff, journaliste professionnel basé à Lubumbashi, arrêté arbitrairement dans l'exercice de sa profession à Lubumbashi, avec un confrère américain du nom de Nicolas Nyarkos, le mercredi 13 juillet 2022, par les agents de l'Agence nationale de renseignement et transféré quelques temps après à Kinshasa. Ayant appris que le sujet américain avait été relâché le mardi 19 juillet 2022, des suites de l'implication du gouvernement américain via son ambassade, le comité sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC-S-Katanga, reste préoccupé du fait que notre confrère congolais, Kasady Kamonga Jeff, qui continue sa détention dans les installations de l'ANR, risquait d'être acheminé injustement à la prison d'Indolo ou à Makala. C'est faisant, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC-S-Katanga, dénonce la politique de deux poids, deux mesures, et sollicite à M. l'administrateur général de l'ANR la libération inconditionnelle du journaliste congolais Kasady Kamonga Jeff, autant que cela a été fait pour l'américain Nicolas Nyarkos. En politique, Jean-Marc Kabound, recadré sévèrement par la partie présidentielle, dans une conférence de presse tenue le mercredi dernier, le secrétaire général de l'UDPS a qualifié l'ancien président intérimaire de son parti des délinquants politiques insolents et des manipulateurs tribales. Selon Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabouya a commis des actes immoraux dans ce pays allant même à ravir un carréminier d'un compte patriote, suivi Augustin Kabouya dans cet extrait choisi par Kriouni Kiboum. Mais c'est Jean-Marc Kaboum, un homme frustré, a volontairement choisi d'exploriser ses frustrations en débitant des mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tisségué du Chilombo. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Kaboum, délit de peste, poussées par la forêt du pouvoir, le malheur de Jean-Marc Kaboum ne s'est jamais empêché de s'ériger en justicier qui non seulement se donnait l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infligé sans titre ni qualité des châtiments corporels à ses victimes. Il ne s'est gêné pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il s'est réclamé d'être hérité de Tisségué. Tous les combats menaient par un tel Tisségué. Il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, S. Jean-Marc Kaboum avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est, à la suite de plusieurs interventions, lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit de ce qu'existe et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, son comportement barbare et immoral. Mais son comportement barbare et immoral ne discrédit pas seulement son hôteur, mais aussi le parti qui s'est trouvé par ce fait, mis en marge de l'idéal de l'État des droits prônés par nos pères fondataires, qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivalaires qui ont caractérisé sa gestion calamitaire de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti, les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabound. Un jour après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, le bourgmestre de la commune de Limeti avait suspendu les travaux de construction du terrain Waya Waya à Kingaboa, les travaux financés par Jean-Marc Kabound pour M. Joël Kitengue, les sols et les sous-soles appartiennent à l'État. Il est sim aussi que Jean-Marc Kabound doit se conformer à la loi. Comme l'indique la lettre lui adressée par l'autorité, M. Joël Kitengue précise que la procédure enclenchée par l'administration contre Kabound n'a rien à voir avec sa sortie immédiatique. Il est au micro de Jean-Cyre Achidi. Il faut savoir que les terres, le sol et le sous-sol de manière générale et globale et connue de tout le monde, que vous soyez juriste ou non, appartiennent à l'État. Pour ce qui me concerne, d'abord il faut rappeler que le terrain Waya Waya et l'espace public appartenant à l'État, bien avant que Kabound quitte son village pour Kinshasa. Donc avant qu'il vienne à Kinshasa, cet espace des gens qui sont nés et grandis à Kingabwa savent qui ont joué le foot et beaucoup d'autres jeux sur cet espace-là. Est-ce qu'il peut, du point de vue de la promotion de la formation de jeunes et de la promotion du sport dans le milieu où il vit, peut-il contribuer sans que tant soit paix pour la construction et autres ? Tout le monde peut le faire mais en conformité avec l'État. Vous demandez, vous exposez, vous soumettez le plan, l'État évalue et à ce moment-là vous venez en partenariat pour appuyer l'État qui a le droit et le devoir de construire les stades, les infrastructures sportives et encadrer la jeunesse de manière générale. Quel est le racolage des sorties médiatiques qui n'a rien à voir avec une procédure administrative que le bourgoumestre qui est dans ses outils de formalité d'usage ? C'est à M. Kabunda de se conformer ou à défaut de constater que la loi a été violée et c'est le chef de la municipalité qui lui rappelle. Et tout à fait autre chose à présent. Le gouvernement va lancer fin juillet des appels d'offres pour 30 blocs pétroliers et gaziers en vue d'accroître sa production espérée et des retombées économico-financières. A annoncé lundi, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, ces démarches du gouvernement nécessitent de susciter de réactions dans l'environnement sociopolitique congolais. C'est le cas du député national célestin Ngelemba Bokoué qui a décidé d'adresser une question écrite au ministre des Hydrocarbures, l'élu de la circonscription électorale de Monkoto. Salut la volonté du gouvernement qui tient à l'accroissement des recettes publiques mais voudrait voir clair dans cette démarche qui pourrait mettre mal les intérêts des Congolais comme c'est le cas avec le secteur minier. Il a dit au micro de Daniel Kamboura. La RDC va faire un appel d'offres internationales pour les blocs pétroliers, 16 blocs pétroliers dans le pays. Mais heureusement, comme élite du peuple, ça pose un problème. C'est bon, nous ne sommes pas contre la mobilisation des ressources. C'est référent de la vision du chef de l'État. Nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Faire un appel d'offres en blocs, d'une façon générale, où nous prenons 16 blocs pétroliers, nous mettons à la portée de tout le monde. Pourtant, avant que nous puissions faire ça, il y a des préalables. Il est vrai que le ministère a fait quelques préalables, mais ça reste encore à vérifier. Pourquoi ? Il y a un problème. On peut dire, on donne les blocs pour les étrangers, pour que tout le monde puisse soumissionner. Mais je ne suis pas certain que les sociétés congolaises vont certainement soumissionner et gagner les marchés. Alors, il faut tenir compte de tout ce qui va se faire. Mais c'est bien. Je sais que les étrangers vont en avoir. Mais les blocs que les étrangers vont en avoir pour exporter du carburant chez nous, est-ce que nous avons déjà vérifié que dans les sols et les sous-sols, il n'y a pas d'autres produits miniers ? Parce que quand on vend un bloc pétrolier ou encore un bloc minier, vous n'avez plus l'accès. Et s'il n'y a pas, il y a eu cette étude d'abord. Et si nous faisons ça, si d'autres personnes puissent prendre les 16 blocs, alors le pays n'aura pas l'accès de contrôler, de suivre ce qui se fait là-bas. Il y a un problème de la gestion rationnelle. Est-ce qu'on aura une gestion rationnelle de ces blocs ou on n'aura pas ? Là, ça pose un problème. Et là, quelque part, c'est le pays qui va perdre. Parce que si nous bénéficions de l'argent, ils vont commencer à gérer les blocs sans nous. On va parler économie. Je le disais dans les titres, les prix des plusieurs denrées. Les premières nécessités nécessitent de prendre dès l'ascenseur sur les marchés de la capitale. Le panier de la ménagère dépouille un an. Aujourd'hui, on enregistre un déséquilibre récurrent. Consommateurs et vendeurs ne savent plus à quel sens vouer. Gélima Bonumbou a fait le déplacement au marché Gambela dans la commune de Kassavobou. Suivez son reportage. Depuis un moment déjà, les prix de plusieurs produits ne cessent de prendre de l'ascenseur dans différents marchés de Kinshasa, capitale de la RDC. Tels sont les cas du marché Gambela, situé à cheval des communes de Kassavobou et Ngiri Ngiri, où le prix des denrées de première nécessité double et des fois triple. Obligé à subir cette situation sous l'œil impuissant du ministère de l'économie, c'est faisant. Le vendeur exprime leur ras-le-bol au micro de Congo Boss Télévisions. Qu'est dire de plus ? Bien avant, la cause de cette hausse était les taux d'échange. Mais à ces jours, on ne comprend plus. Vous nous interviewez sans cesse, mais cette situation demeure. Où allons-nous ? Avec ce pays, nous sommes fatigués. Le prix de l'ascenseur, le sac de semoule qui s'est vendé à 30 000 francs congolais, s'est vend aujourd'hui à 58 000 francs congolais. Un sachet de sucre qui coûtait 8 000 francs congolais, s'est vend à ces jours à 11 000 francs congolais, voire 12 000 francs congolais. Notre monnaie subit une dévaluation. Nous achetons en dollars et revendons en francs congolais, sans compter les transports ainsi que diverses taxes. Les commerçants qui vendent les produits agricoles, considérés comme « made in DRC », décrit par contre la dévaluation du franc congolais, car ils achètent les marchandises en dollars et revendent en francs congolais. Ce qui constitue un manque à gagner pour eux. Jadis, un gobelé d'haricots s'est vendé à 1 300 francs congolais, mais aujourd'hui, cela s'est vend à 2 800 francs congolais. Nous avons longtemps entendu la chanson de la réduction des prix, mais rien n'a été fait, hormis les taxes qui surgissent chaque jour. Pour rappel, il y a plus d'un an que le panier de la ménagère est en déséquilibre alors que les taux d'échange sont statiques. D'où un appel vibrant aux autorités compétentes à stabiliser le secteur économique, qui constitue un casse-tête avant, pendant et après les départs de Jean-Marie Kaloumba, ancien ministre de l'Économie nationale, désavoué par la Chambre basse du Parlement pour incompétence. En sport, pour terminer, Constant-Marie répond sèchement ce jeudi 21 juillet 2022 à Donatien, Tchimanga, président Aïe de la FECOFA, après les propos de Sénu sur sa prétendue mégestion constatée au sein de la Fédération de football-association qui gérirait avec ses humeurs les précisions dans ses propos recueillis par Daniel Kamboa. Vous voyez la révolte des joueurs, quand ils disent maintenant nous devons réagir, il faut monter d'un port. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu ? Deux, je vous avais dit tout à l'heure au début que les joueurs me téléphonaient, tout ce que j'avais mis en place. Je ne me souviens plus pendant mes années à la tête de la FECOFA, c'est toutes les dernières années, quand les joueurs ont passé six heures à l'aéroport en tête de dormir en sien en attendant qu'il avait en rire. Je ne me souviens. Je ne me souviens pas. Un jour à l'étranger, quand nous terminions les matchs et que la direction de Kinyasa aille à l'aéroport pour prendre l'avion, ceux qui sont restés à Casablanca, on ne sait pas, chacun va dormir où. Ce sont les joueurs d'un homme qui a cherché les chambres à l'aéroport parce qu'ils ont au téléphone. Je ne peux pas comprendre que pendant qu'ils sont restés de jouer, on nous mène par 1-0, ceux qui sont censés rester là pour motiver les joueurs, prendre l'avion pour aller assister à match à l'aéroport. Ça, c'est fautif. Ça, c'est que vous démotivez les gens. C'est de l'irresponsabilité. Est-ce que l'objectif était un match amical ou bien la canne des éliminateurs ? Il y avait des réactions. Vous comprenez ? Non, je ne parle pas des raisons. Je dis mais ça, je trouve irrationnel. Le combat, c'est solution, on vient par 1-0, c'est de rester sur place. Un commandant de bord doit être le dernier à quitter son avion ou le navire. Mais je ne peux pas comprendre qu'à ce niveau-là, qu'il y ait des personnes qui quittent, qui vont vite à l'aéroport parce que l'objectif, c'est d'aller assister un match en Algérie. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est condamnable. Je ne peux pas comprendre d'apprendre que c'est le ministre qui doit réunir les joueurs, qui doit réunir les entraîneurs pour parler de l'équipe nationale. Quelque part, il y a démission de l'organe qui est censé le faire. Ça signifie quoi ? Le pouvoir a horreur du vide. Voilà. Si le ministre me dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, je suis obligé de le faire. Quand je demande ça, personne ne m'emmène ça. C'est obligé de le faire. C'est qu'il y a défense. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres. L'ouverture, ce jeudi, 21 juillet, du sommet des chefs d'État à Ruchan, Tanzanie, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui engue, obénie la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et puis, arrestation du journaliste Jeff Kazadi, un journaliste américain, l'Union nationale de la presse du Congo, section Katanga, qui suit de très près la situation, dénonce la politique de deux poids, deux mesures et exige la libération immédiate et sans condition du journaliste détenu au cachot de la mer pendant que le journaliste américain a été libéré. Enfin, les prix de plusieurs denrées, de première nécessité, nécessite de pondre la sonfeur sur les marchés de la capitale Kinshasa, du panier de la ménagère depuis un an. Aujourd'hui, on registre un déséquilibre récurrent. Consommateurs et vendeurs ne savent plus à quel sein se vouer. Fin de ce journal. Merci de l'avoir reçu chez vous. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501